Et salut la team QLTC, j'espère que vous allez bien, la dernière fois on s'était laissé en trombe dans cette pièce, on n'avait même pas ouvert le coffre parce que c'était fini la vidéo, je devais partir. Voilà, donc là on se retrouve pour un neuvième épisode, alors on va commencer par ouvrir ce coffre et après je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Oula, vous trouvez la chaussure de Mario, elle sent les pieds, c'est logique. Alors il y a un bout. Fake You Là Non Ah voilà, mon nom est Boris. Ok très bien, on va dans l'autre salle. On va dans cette salle. Non, il n'est pas là. Dans cette salle. Ah voilà, parce que j'avais envie de sauvegarder, c'est pour ça que j'ai fait ça. Si quelque chose se sent suspect, passe un coup de déctoblaste 3000 dessus, tu verras si c'est vrai ou si c'est du toque. D'accord. Bah écoute, on y sera un jour. Bah on va essayer là juste dehors. Alors, donc. Si c'est une vraie porte et que j'aspire. Ok, ça bouge. Si c'est une fausse porte et que j'aspire. Ah, ça bouge pas. D'accord. Ok, pourquoi pas. Donc je vais aller à l'endroit en bas et puis on se retrouve après. Êtes-vous prêts ? Eh bien, pas moi. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Il est tellement moche. Il paraît qu'il est dur. Il paraît qu'il est dur parce qu'il gigote. Il y a une boule. Ok, je vais foirer. Il faut lui lancer les trois, je crois. Merde. 40 points de vie, c'est pas mal. Waouh, on dirait une télé. On ne dirait pas du tout un miroir ce truc. Au début, je croyais que c'était une télé. Ah, je me suis pris ma propre boule. Ok, tout raté. Nous reprenons parce que ce mec est énervant maudit. Prends la boule, prends la boule, prends la boule. Une seule boule. Quoi ? Non, c'est vrai. Allez, vas-y, chouette. Chouette, bordel. Ok, ça, c'est pour moi. Sire. Je l'ai. Ça devient de plus en plus dur d'attraper les bonhommes. De fric. Une gemme. Je veux la gemme. Hum, les petites pièces, les petites pièces, les petites pièces. Oh, le fake. Bouhou. Ok, save. Une sauvegarde. J'adore la musique. En vrai, la musique, elle est trop bien. J'ai déjà dit plein de fois, mais la musique, c'est la meilleure musique du monde. Bonjour. C'est quoi, ça ? What ? Ah, c'est un peu comme dans la salle du miroir, en fait. Sauf que là, on ne voit pas s'ils sont devant ou derrière. Ok. Il y a d'autres. Là. Ok. D'un coup, ça va, je les aspire super rapidement. Je ne sais pas si c'est le moment qu'ils suivent plus fort. Dégage, dégage, dégage. Merci pour les petites pièces. Dégage. C'est pas vrai. Désolée si ça bouge. Ça va. C'était pas hyper dur non plus. Ah, ben voilà, un autre. Il ne manque plus que l'étoile. Et ouais. Mais je sais où est-ce qu'elle est, l'étoile. Parce que je sais où est-ce qu'on n'a pas fouillé encore. Là-dedans. Oh non, une bombe. Chambouin. Wow, il s'est cassé dans le couloir l'autre. On va le chercher, on va le chercher. On va le chercher. Je ne fais pas d'ellipse tant que le bout a disparu. Le bout est là. Et voilà. Deuxième bout dans le couloir en deux épisodes. Très bien. Ou en trois, je ne sais plus. Mais Luigi, cadre-toi. Il n'est pas cadré. Je crois que quand c'est censé appeler dans le couloir qui va tout droit, c'est un peu bugué. Voilà, on va dans la salle du haut et je fais une ellipse. Je viens de rentrer dedans. Non, là, ce n'est pas le même moment. Je viens de rentrer dedans et de sortir. Mais il me fallait du feu. Alors, je suis allé en chercher. J'ai dû aller, je suis que dans la salle à manger. Je n'en ai pas trouvé ailleurs. Donc, on y va. Let's go. Parce que j'ai vu qu'il fallait animer des bougies ici. Attendez, je recadre vite fait. Premier fantôme, il est facile à battre. C'est une salle avec tous les fantômes qu'on a combattus avant. Laisse-moi deviner. Ok, non, il y a juste des oranges et des masquelles fantômes. Des cœurs. Ah non, il y a aussi des fantômes. Comment il a fait tomber des billets, l'autre ? Merci. Ah, il y en a un que je n'ai pas eu. Eh bien non, je ne sais pas combien de temps il nous reste en vrai. Ok. Ça va. Tiens, voilà, du boudin. Je vais le chercher, je vais le chercher. On verra un autre jour. Et j'ai envie de finir les objets de Mario dans cet épisode. Donc, on verra un autre jour. Oh, il y a une lune. Enfin, il y a la lune. Que vous ne voyez pas très bien sur l'écran. Ah ! Plus par là-bas. On descend comme ça. Ok, c'était ça. On ne l'est plus sur le côté. Dedans, dedans, dedans. Yes ! Ah, bah non, en fait, c'était... Quoi ? Attends, on a détruit la lune ? On a détruit la lune. Très bien, voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Nous avons détruit la lune, c'est tout ce qu'il y a à dire, voilà. On va bientôt s'arrêter, je pense. Parce que c'est bientôt l'heure. Juste avant, on va récupérer l'étoile. Puis après, je vais regarder si on a le temps d'aller faire les objets. Wow, vous trouvez une étoile de Mario ? Je n'ai pas compris. Oups, excusez-moi. Oui, on a bien tout. Alors, je connais cet objet que tu possèdes. Montre-le à Madame Claire Vimée. Qu'est-ce donc ? On dirait le grand de Mario. Ah, encore un mythe de la sueur, on est vivant. Oh, les voilà. Venir à mon esprit de pouvoir, esprit de voyance. Montrer à mon esprit de voyance. Montrer à mon esprit de voyance. Oh, ton frère est emprisonné, mais où ? Où est-il enfermé ? Mais bien sûr, Mario a été emprisonné dans une toile. Bah, boule, monte, ça t'a des boules, il y a des parasites. Ah, voilà. D'étranges hôtels et ton frère est dessus, près d'un tableau. Tu ne peux plus me concentrer, les esprits me qui s'en sortent plus. Ah, mais moins d'autres objets perdus, mais j'en ai, je les ai tous. Quel objet du voisin, on a la chaussure de Mario, la semaine très vieille, comme s'il avait marché un millier de kilomètres. Bon, c'est vrai, t'empêche. Boule de cristal, symbole de Montblanc. On l'a déjà lu, on l'a déjà lu, on l'a déjà lu, on l'a déjà lu. Écoute, tu n'entends pas, c'est la douce voix de Natcha. Mario, au moins deux, qui est donc un roi, un roi bout, qui est ce roi bout, je n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il veut dire. Je crois que c'est, attention, roi bout, qu'il essaye de te dire, je vois un bout couronné, c'est le roi bout, c'est lui qui est, qui est ton frère. Ah, je ne peux plus rien dire, les esprits me quittent. Qu'est-ce que c'est cet objet que tu possèdes ? Montre-le, madame Clairevue. Alors, je vais arrêter la vidéo ici, parce que je sais qu'après, il faut... Ah, quoique non, on a le temps. Parce que je sais qu'on capture madame Clairevue. Ah, j'entends ton frère qui m'appelle, qui t'appelle, il a besoin de toi. Comment, le pouvoir des bouts ? Tu nous parlais de l'homme siens au pouvoir ? Oh, les bouts sont bien étranges pouvoirs, parce qu'ils se ressemblent à leur pouvoir croix. L'écran le plus puissant, il te blastera mille, il me reste juste assez de pouvoir pour étudier l'un des objets perdus de ton frère. Non, on n'aura pas le temps, je vous laisse pour le prochain épisode. Juste, je ne vais pas t'abonner, partager la vidéo. Dans le prochain épisode, eh bien, on capture madame Clairevue, justement, donc, la peau. Et donc, voilà, eh bien, je vais vous laisser. Salut ! Sous-titrage ST' 501